24 heures dans la vie d'une femme Par Stéphane Sweig Lut par Equilibre, livre audio Un sursaut de tout mon être me poussa en avant. La fureur remplit mes yeux, une fureur enragée dans laquelle je voyais rouge. Un désir de saisir à la gorge le parjure qui avait si misérablement trompé ma confiance, mon sentiment, mon dévouement. Mais je me contraignis encore. Avec une lenteur voulue, quelle énergie me fallut-il pas ? Je m'approchai de la table juste en face de lui. Un monsieur me fit place poliment. Deux mètres de drap vert étaient entre nous deux, et je pouvais, comme au théâtre du haut d'un balcon, observer tout à mon aise son visage. Ce même visage que deux heures auparavant j'avais vu rayonner de gratitude, illuminé par l'auréole de la grâce divine, et qui maintenant était redevenu la proie frémissante de tous les feux infernaux de la Passion. Les mains, ces mains que cet après-midi encore j'avais vu étreindre pour le plus sacré des serments, le bois du prix Dieu, elles agrippaient à présent de nouveau, en se crispant, l'argent qui était autour d'elles, comme des vampires luxurieux. Car il avait gagné, il devait avoir gagné une forte, très forte somme. Devant lui brillait un amas confus de jetons, de louis d'or et de billets de banque, un pêle-mêle de choses placées n'importe comment, dans lesquelles les doigts, ses doigts nerveux et frémissants, s'allongeaient et se plongeaient avec volupté. Je les voyais tenir et plier en les caressant les divers billets, retourner et palper amoureusement les pièces de monnaie, et ensuite, brusquement, en saisir une poignée et la jeter sur l'un des rectangles. Et aussitôt, les narines recommençaient à frémir par intervalles. L'appel du croupier détournait du tas d'argent ses yeux brillants de cupidité qui suivaient le mouvement furibond de la boule, et il était comme arraché à lui-même, tandis que ses coudes paraissaient littéralement cloués au tapis vert. La possession dont il était victime se manifestait d'une façon encore plus terrible et plus effrayante que la veille, car chacun de ces mouvements assassinait en moi l'image brillante, comme sur un fond d'or, que j'avais emporté avec crédulité et qui m'habitait. Nous respirions donc à deux mètres l'un de l'autre. Je le regardais fixement sans qu'il s'aperçût de ma présence. Il ne levait les yeux ni sur moi ni sur personne. Son regard glissait seulement du côté de l'argent et vacillait avec inquiétude en observant la boule qui roulait. Ce cercle vert et furibond accaparait et affolait tous ses sens. Le monde entier, l'humanité entière s'était fondue pour lui dans ce rectangle de draps tendu, et je savais que je pourrais rester là des heures et des heures sans qu'il se doutât seulement de ma présence. Mais je ne pus y tenir davantage. Dans une brusque résolution, je fis le tour de la table. J'allais derrière lui et ma main saisit brusquement son épaule. Son regard chavira. Pendant une seconde, il me dévisagea les prunelles vitreuses et comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Absolument pareil à un ivrogne qu'on a de la peine à secouer de son sommeil et dont les yeux sont encore brouillés par les vapeurs grises et fumeuses qu'il y a en lui. Puis il sembla me reconnaître. Sa bouche s'ouvrit en tremblant. Il me regarda d'un air heureux et balbutia tout bas avec une familiarité où il y avait à la fois de l'égarement et du mystère. Ça marche bien, je l'ai senti tout de suite en entrant et en voyant qu'il était là. Je l'ai senti tout de suite. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Je remarquais seulement que le jeu l'avait enivré, que cet insensé avait tout oublié, son serment, son rendez-vous, l'univers et moi. Mais même dans cet état de possession, la lueur d'extase qu'il venait d'avoir en me voyant était si séduisante que malgré moi, je suivis le mouvement de ses paroles et que je lui demandais avec intérêt de qui il voulait parler. « Du vieux général russe qui est là, qui n'a qu'un bras ! » murmura-t-il, en se pressant tout contre moi pour que personne n'entendit le secret magique. Là, celui qui a des côtelettes blanches et un laquet derrière lui. Il gagne toujours. Hier, déjà, je l'ai remarqué. Il a sans doute une martingale et je joue toujours comme lui. Hier aussi, il a toujours gagné. Seulement, j'ai commis la faute de continuer à jouer lorsqu'il est parti. Ce fut ma faute. Hier, il doit avoir gagné vingt mille francs. Et aujourd'hui aussi, il gagne chaque fois. Maintenant, je mise toujours d'après lui. Maintenant. Au milieu de sa phrase, il s'interrompit brusquement, car le croupier cria son ronflant « Faites vos jeux ! » Et son regard se détourna, comme aimanté, dévorant la place où était assis, grave et paisible, le russe à barbe blanche, qui posa avec circonspection d'abord une pièce d'or, puis, après un moment d'hésitation, une seconde sur le quatrième rectangle. Aussitôt, les mains brûlantes qui étaient devant moi plongèrent dans le tas d'argent et jetèrent une poignée de pièces d'or au même endroit. Et lorsqu'une minute après, le croupier cria « Zéro ! » et que son râteau balaya d'un seul mouvement tournant toute la table, le jeune homme regarda stupéfait, comme si c'eût été un miracle, tout cet argent qui s'en allait. Vous penserez peut-être qu'il s'était retourné vers moi. Non, il m'avait complètement oublié. J'étais disparu, perdu, effacé de son existence. Tous ses sens exacerbés étaient fixés sur le général russe, qui, complètement indifférent, tenait dans sa main deux nouvelles pièces d'or, un certain encore du numéro sur lequel il les placerait. Je ne saurais vous décrire mon amertume, mon désespoir, mais vous pouvez imaginer ce que je ressentais. Pour un homme à qui l'on a donné toute sa vie, n'être pas plus qu'une mouche qu'une main indolente, chasse avec lassitude, de nouveau une vague de fureur enragée passa sur moi. J'étreignis son bras avec tant de violence qu'il sursauta. « Vous allez vous lever tout de suite, lui murmurai-je tout bas, d'un ton d'autorité. Rappelez-vous le serment que vous avez fait aujourd'hui dans l'église, misérable parjure que vous êtes. » Il me regarda touché et tout pâle. Ses yeux prirent soudain l'expression d'un chien battu. Ses lèvres tremblèrent. Il sembla se rappeler brusquement tout le passé, et être saisi par une sorte d'horreur de lui-même. « Oui, oui, » l'égaïa-t-il. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, oui, je viens, pardonnez-moi. » Et déjà sa main rassemblait tout l'argent, rapidement d'abord avec des mouvements larges et énergiques, mais ensuite avec une indolence de plus en plus grande, et comme s'il eût été retenu par une force contraire. Son regard était retombé sur le général russe, qui précisément était en train de miser. « Un moment encore, » fit-il en jetant très vite cinq pièces d'or sur le même rectangle. « Rien que cette seule partie. Je vous jure qu'ensuite je m'en irai. Rien que cette seule partie. Rien que... » Et de nouveau sa voix expira. La boule avait commencé à rouler, l'emportant dans son mouvement. De nouveau, le possédé venait de m'échapper. Il s'était échappé à lui-même, entraîné par la giration de la boule minuscule qui sautait et bandissait dans la cuvette polie. Le croupier cria un numéro. Le râteau agrippa devant lui les cinq pièces d'or. Il avait perdu. Mais il ne se retourna pas. Il m'avait oublié, ainsi que son serment. Ainsi que la parole qu'il venait de me donner une minute auparavant. Déjà sa main à vide plongeait en se crispant dans le tas d'argent diminué et son regard ivre était entièrement accaparé par son vis-à-vis porte-bonheur qui magnétisait sa volonté. Ma patience était taboue. Je le secouais encore une fois, mais maintenant avec violence. Levez-vous immédiatement, à l'instant même vous avez dit que ce serait la dernière partie. Alors se produisit quelque chose d'inattendu. Il se retourna soudain. Cependant, le visage qui me regardait n'était plus celui d'un homme humble et confus, mais celui d'un furieux, ivre de colère, dont les yeux brûlaient et dont les lèvres frémissaient de rage. Fichez-moi la paix, rugit-il comme un tigre. Allez-vous-en, vous me portez malheur. Toujours quand vous êtes là, je perds. Ça a été le cas hier et aujourd'hui encore. Allez-vous-en. Je fus un moment comme sidéré, mais ensuite, devant sa folie, ma colère déborda elle aussi. Je vous porte malheur, moi, l'apostrophège, menteur, voleur, vous qui m'avez juré. Mais je m'arrêtais là, car l'enragé bondit de sa place et me poussa en arrière, indifférent au tumulte qui s'élevait. Fichez-moi la paix, s'écria-t-il d'une voix forte, sans aucune retenue. Je ne suis pas sous votre tutelle. Voici, voici votre argent. Et il me jeta quelques billets de cent francs. Mais maintenant, laissez-moi tranquille. Il avait crié cela très fort, comme un fou, indifférent à la présence des centaines de gens qui étaient autour de lui. Tout le monde regardait, chuchotait, insinuait des choses, riait, et même de la sale voisine s'approchait de nombreux curieux. Il me semblait que l'on m'arrachait mes vêtements et que j'étais là toute nue devant ces gens pleins de curiosité. Silence, madame, s'il vous plaît, dit d'une voix forte et autoritaire le croupier en frappant sur la table avec son râteau. C'était à moi que s'adressaient les paroles de ce médiocre personnage. Humiliée, couverte de honte, j'étais là, exposée à cette curiosité murmurante et chuchotante comme une prostituée à qui l'on vient de donner de l'argent. Deux cents, trois cents yeux insolents étaient là à me dévisager et, comme m'écartant, courbant le dos sous cette averse immonde d'humiliation et de honte, je tournais les regards de côté, voici que devant moi je rencontrais deux yeux que la surprise rendait presque tranchant. C'était ma cousine qui me regardait d'un air égaré, la bouche ouverte et la main levée comme sous l'effet de la terreur. Cela me donna comme un coup de fouet. Avant qu'elle ait pu bouger, se remettre de sa surprise, je me précipitais hors de la salle. J'eus encore assez de force pour aller tout droit jusqu'au banc. Le même banc où la veille se possédait s'était effondré et aussi faible, aussi épuisé et brisé que lui, je me laissais tomber sur le bois dur et impitoyable. Il y a maintenant vingt-quatre ans de cela et cependant quand je pense à ce moment où j'étais là, fustigé par ces insultes, sous les yeux de mille inconnus, mon sang se glace dans mes veines et je sens de nouveau avec effroi quelle substance faible, misérable et lâche doit être ce que nous appelons avec emphase l'âme, l'esprit, le sentiment, la douleur, puisque tout cela, même à son plus haut paroxysme, est incapable de briser complètement le corps qui souffre, la chair torturée, puisque malgré tout, le sang continue de battre et que l'on survit à de telles heures, au lieu de mourir et de s'abattre, comme un arbre frappé par la foudre. La douleur ne m'avait rompu les membres que pour un moment, le temps de recevoir le choc, de sorte que je tombais sur ce banc, hébété, à bout de souffle, avec pour ainsi dire l'avant-goût voluptueux de ma mort nécessaire. Mais je viens de le dire, toute souffrance est lâche, elle recule devant la puissance du vouloir vivre qui est ancrée plus fortement dans notre chair que toute la passion de la mort ne l'est dans notre esprit. Chose inexplicable à moi-même après un tel écrasement des sentiments, je me relevais malgré tout, à vrai dire, sans savoir que faire. Et soudain, je me rappelais que mes mâles étaient à la gare. Dès lors, je n'ai plus qu'une pensée, partir, partir, partir d'ici, simplement partir, loin de cet établissement maudit, infernal. Je courus à la gare sans faire attention à personne. Je demandais l'heure du premier train pour Paris. À dix heures, me dit l'employé, et aussitôt, je fis enregistrer mes bagages. Dix heures. Il y avait donc exactement vingt-quatre heures depuis cette affreuse rencontre. Vingt-quatre heures tellement remplies par une tempête qui avait déchaîné les sentiments les plus insensés que mon âme en était brisée pour toujours. Mais d'abord, je ne sentis qu'une seule parole dans ce rythme éternellement martelée et vibrante. Partir, partir, partir. Les pulsations de mes tempes enfoncées sans cesse comme un coin se moula dans ma tête. Partir, partir, partir. Loin de cette ville, loin de moi-même, rentrer chez moi, retrouver les miens, ma vie d'autrefois, ma vie véritable. Je passais la nuit dans le train, j'arrivais à Paris. Là, j'allais d'une gare à l'autre et directement je gagnais Boulogne. Puis, je me rendis de Boulogne à Douvres, de Douvres à Londres et de Londres chez mon fils. Tout cela avec la rapidité d'un vol, sans réfléchir, sans penser à rien, pendant quarante-huit heures sans dormir, sans parler, sans manger. Quarante-huit heures pendant lesquelles toutes les roues ne faisaient que répéter en grinçant ce mot-là. Partir, 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 partir. Lorsqu'enfin, sans être attendu par personne, j'entrais dans la maison de campagne de mon fils, tout le monde eut un mouvement d'effroi. Il y avait sans doute dans mon être, dans mon regard, quelque chose qui me trahissait. Mon fils s'avança pour m'embrasser, j'eus un mouvement de recul devant lui. La pensée m'était insupportable qu'il touchât des lèvres que je considérais comme souillées. J'écartais toute question, je demandais seulement un bain, car c'était un besoin pour moi de purifier mon corps. Abstraction faite de la crasse du voyage, de tout ce qui paraissait encore y rester attaché de la passion, de se posséder, de cet homme indigne. Puis je me traînais jusque dans ma chambre et je dormis pendant douze ou quatorze heures d'un sommeil de bête ou de pierre, comme je n'en ai jamais eu ni avant ni depuis, un sommeil qui m'a appris ce que c'est que d'être couché dans un cercueil et d'être mort. Ma famille s'inquiétait pour moi comme pour une malade, mais leur tendresse ne réussissait qu'à me faire mal. J'avais honte, j'étais honteuse de leur respect, de leur prévenance, et je devais sans cesse me surveiller pour ne pas leur crier soudain combien je les avais tous trahis, oubliés, presque abandonnés sous le coup d'une passion folle et insensée. Ensuite, je me rendis dans une petite ville française, au hasard, où je ne connaissais personne, car j'étais poursuivi par l'obsession que tout le monde pouvait, à mon aspect au premier coup d'œil, s'apercevoir de ma honte et de mon changement, tellement je me sentais trahi et sali jusqu'au plus profond de l'âme. Parfois, en m'éveillant le matin dans mon lit, j'avais une crainte terrible d'ouvrir les yeux. Le souvenir m'assaillait brusquement de cette nuit où je m'éveillais soudain à côté d'un inconnu, d'un homme à demi-nu, et alors, tout comme la première fois, je n'avais plus qu'un seul désir, celui de mourir aussitôt. Malgré tout, le temps a un grand pouvoir, et l'âge amortit de façon étrange tous les sentiments. On sent qu'on est plus près de la mort. Son ombre tombe, noir sur le chemin, les choses paraissent moins vives, elles ne pénètrent plus aussi profond, et elles perdent beaucoup de leur puissance dangereuse. Peu à peu, je me remis du choc éprouvé, et quand, de longues années après, je rencontrais un jour en société l'attaché de la légation d'Autriche, un jeune Polonais, et qu'à une question que je lui posais sur sa famille, il me répondit qu'un fils de l'un de ses cousins, précisément, s'était suicidé, disant auparavant à Monte Carlo, je ne sourcillais même pas. Cela ne me fit presque plus mal. Peut-être même, pour coigner son égoïsme, cela me fit-il du bien, car ainsi disparaissait tout danger de le rencontrer encore. Je n'avais plus contre moi d'autres témoins que mon propre souvenir. Depuis que je suis devenue plus paisible, vieillir n'est au fond pas autre chose que de n'avoir plus peur de son passé. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi je me suis décidée brusquement à vous raconter ma destinée. Lorsque vous défendiez Mme Henriette et que vous souteniez passionnément que 24 heures pouvaient changer complètement la vie d'une femme, je me sentis moi-même visée par ces paroles. Je vous étais reconnaissante parce que pour la première fois je me sentais pour ainsi dire confirmée. Et alors, j'ai pensé que peut-être en libérant mon âme par l'aveu, le lourd fardeau et l'éternelle obsession du passé disparaîtraient et que demain il me serait peut-être possible de revenir là-bas et de pénétrer dans la salle où j'ai rencontré ma destinée sans avoir de haine ni pour lui ni pour moi. Alors la pierre qui pèse sur mon âme sera soulevée, elle retombera de tout son poids sur le passé et l'empêchera de ressurgir encore une fois. Cela m'a fait du bien d'avoir pu vous raconter cela. Je suis maintenant soulagée et presque joyeuse. Je vous en remercie. À ces mots je m'étais levée soudain voyant qu'elle avait fini. Avec un peu d'embarras je cherchais à dire quelque chose mais elle s'aperçut sans doute de mon émotion et rapidement elle coupe à court. Non, je vous en prie ne parlez pas je ne voudrais pas que vous me répondiez ou me disiez quelque chose. Soyez remerciés de m'avoir écoutée et faites bon voyage. Elle était debout en face de moi et elle me tendit la main en manière d'adieu. Sans le vouloir je regardais son visage et il me parut singulièrement attendressant. Le visage de cette vieille dame qui était là devant moi affable et en même temps légèrement gênée. Était-ce le reflet de la passion éteinte était-ce la confusion qui soudain colorait d'une rougeur inquiète et croissante ses joues jusqu'à la hauteur de ses cheveux blancs ? Toujours est-il qu'elle était là comme une jeune fille pudiquement troublée par le souvenir et rendue honteuse par son propre aveu. Émue malgré moi j'éprouvais un vif désir de lui témoigner par une parole ma déférence mais mon gosier se serra. Je m'inclinais profondément et baisais avec respect sa main fanée qui tremblait un peu comme un feuillage d'automne. C'est tout pour aujourd'hui en attendant la suite n'hésite pas à commenter t'abonner liker ça fait toujours plaisir Bye !